bonjour cher ami bélier et ascendant bélier je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope du mois de novembre 2022 c'est un horoscope généraliste qui s'adresse aux béliers et aux ascendants béliers je vous recommande fortement d'écouter les deux vidéos celle de votre signe et celle de votre ascendant et de commencer par préférence par votre ascendant alors on va partager l'écran la carte pour ce 1er novembre 2022 avec le bélier ici placé en secteur 1 donc comme vous le voyez en début de mois les planètes circulent en scorpion dans votre secteur 8 elles vont tour à tour former une conjonction au nœud sud dans ce secteur 8 elles seront amenées à former aussi un carré à saturne et une opposition à uranus donc on va parler de ce grand carré t qui se forme ici sur votre axe de 8 donc le secteur matériel financier va être très important pour vous ce mois ci c'est aussi dans ce secteur qu'on a la saison des éclipses qui se déroule donc avec une nouvelle lune en scorpion pour vous qui a eu lieu en octobre et puis maintenant la pleine lune du 8 novembre qui se déroulera ici la lune sera conjointe à uranus et au nœud nord donc formant ses oppositions aux planètes en scorpion et le carré à saturne on voit bien qu'il ya des changements importants et parfois un peu contraint qui s'annonce ici sur le plan matériel pour vous autour de cette période du 8 novembre en tout cas dans cette première partie du mois de novembre dans cette première partie on va parler aussi de la rétrogradation de mars votre planète en gémeaux au carré de neptune le 19 novembre donc on va commencer par ces éléments là qui ont pas on parlera ensuite de la deuxième partie donc contre le 5 et le 9 vénus mercure soleil en scorpion dans votre 8 forme une opposition à uranus et entre le 7 et le 13 novembre vénus mercure soleil en scorpion toujours forme un carré à saturne en taureau donc on peut dire qu'entre le 5 et le 13 des planètes en scorpion forme tour à tour une opposition à uranus et un carré à saturne on a une espèce de culmination de cette énergie dans l'énergie dans la nouvelle la pleine lune pardon du 8 novembre qui a lieu en taureau qui est une éclipse et qui a donc une incidence sur les six mois à venir les planètes qui circulent dans votre maison 8 en scorpion touche particulièrement l'argent que vous recevez des autres via souvent des événements difficiles douloureux de crise ça va être par exemple l'argent que l'on reçoit suite à une séparation suite à un héritage par exemple suite à une perte d'emploi les indemnités chômage ça va être l'argent issu d'un procès aussi donc ici on va il va être question alors avec le nœud sud peut-être de moins compter sur cet argent là alors soit d'arriver au terme de certaines questions d'argent par exemple vous receviez des indemnités vous arrivez en fin de droit ou ce genre de choses ou alors vous recevez une aide sociale mais elle va être soumise par exemple à condition ou alors vous allez être en train de mettre fin à des problématiques qui concernent ces sujets là vous étiez peut-être en difficulté en train de régler un héritage et là vous arrivez au bout des papiers que vous aviez à faire ou vous étiez en train de vendre une maison ça y est vous arrivez au bout des démarches pour la vente de la maison donc on arrive au bout de quelque chose sur ces questions là soit qu'on ne va plus toucher une somme d'argent soit qu'on a on en a enfin terminé avec les démarches qui permettait d'accéder à à cet argent qui vient des autres alors il peut y avoir aussi des changements importants une évolution dans les revenus que reçoit votre partenaire de vie donc il peut y avoir des changements là aussi vos sentiments notamment ici parce que la maison 8 est aussi relié à beaucoup d'intensité de profondeur et les sentiments avec le soleil vénus mercure sont profonds ici sont intenses sont passionnés mais ils peuvent être passionnés autant bien dans dans le sens d'un détachement aussi bien pardon dans le sens d'un détachement d'une rupture qui se fait un peu dans une phase de crise ça peut être aussi le fait de devoir se détacher de quelqu'un et que ce soit compliqué pour vous à à vivre pas forcément dans le couple ça peut être dans le couple et ça peut être dans un autre une autre type de relation où vous êtes obligé de vous détacher d'une personne et où vous lui vivez un peu mal ça peut même fortement ici vous insécuriser accepter ce détachement peut être assez compliqué et en même temps c'est un peu comme si vous étiez contraint ici de l'accepter certains vont aussi être amenés ce mois ci à piocher dans leurs économies pour réaliser un projet ou d'autres devoir régler des factures importantes des dettes donc vous serez contraint de développer plus d'indépendance sur le plan matériel comme vous pousse à le faire à l'axe des noeuds lunaires depuis le début de l'année puisque le noeud nord se trouve du côté de votre maison 2 et donc vous réclame que vous preniez en main votre vie matérielle que vous deveniez plus indépendant que vous comptiez moins sur l'argent des autres et quand on a le nord qui circule dans une un lieu il nous pousse tellement à développer cette partie là qu'il peut retirer en face ce qui nous empêchait justement de développer cette autonomie donc si on était dépendant sur le plan affectif ou sur le plan matériel et bien les événements vont avoir tendance à nous contraindre à être plus indépendants en nous retirant parfois ceux dont nous étions dépendants pour que nous puissions accomplir ce noeud nord en deux ici donc cette indépendance sur le plan matériel on peut aussi se servir de l'argent que l'on avait économisé ou de l'argent que l'on reçoit par exemple d'un héritage pour créer plus d'indépendance pour obtenir quelque chose pour accéder à quelque chose développer un projet qui nous rendra plus indépendant ou par exemple faire des travaux dans une maison ou éventuellement même acheter un bien immobilier ici la situation peut changer en tout cas au niveau matériel et tout va se dérouler pour vous pousser ici à devenir plus indépendant sur le plan financier et moins compter sur les autres vous allez chercher à vaincre les obstacles qui vous empêchent justement dans ce sens là à être indépendant vous allez chercher aussi à améliorer par exemple votre régime alimentaire ici puisque la maison 2 peut aussi avec la lune qui s'y trouve vous amener à détoxifier l'organisme avec les planètes en huit on cherche à améliorer son sa santé physique et à prendre davantage soin de son corps aussi et puis il s'agit aussi de développer plus par soi même sa sécurité matérielle qui peut être un peu menacée ici ça peut être au niveau du logement de la famille il ya peut-être des événements ici qui vous insécurisent un petit peu et qui vous oblige d'une certaine manière à être indépendant là où peut-être vous auriez bien aimé continuer à être dans quelque chose qui vous rassurait alors mars est votre planète personnelle puisqu'elle maîtrise le signe du bélier et elle est rétrograde en maison 3 je vous invite à écouter la vidéo consacrée à la rétrogradation de mars et ici le 19 novembre elle forme un carré à neptune elle peut apporter ici beaucoup de confusion dans vos idées dans votre organisation dans votre manière aussi de réagir aux situations que vous rencontrez avec l'environnement avec la fratrie ou dans la communication ça peut être un peu flou vous ne savez pas forcément à quoi vous en tenir des autres ou vous même pouvez avoir du mal à prendre des décisions les idées et les projets peuvent manquer de réalisme il ya une envie de prendre un nouveau départ mais qui semble s'enliser qui n'a pas vraiment de consistance concrète qui vous permettent d'avancer ici parfois ça va juste dépasser vos possibilités vos moyens manquer donc de réalisme il peut y avoir aussi pas mal de dispersion donc quand vous rencontrez une situation et bien au lieu de vous concentrer sur des solutions vous pourriez avoir tendance à vous éparpiller dans tous les sens et à ne pas vraiment répondre avec efficacité aux problématiques que vous rencontrez si vous avez des papiers à faire vous risquez là aussi de laisser traîner ou d'oublier de joindre certains éléments du dossier qui vont vous obliger à recommencer et donc donner des délais encore plus importants pour régler certaines situations vous manquez quand même d'esprit pratique ce mois ci et pour certains qui cherchent à s'éloigner de leur maison à changer d'environnement là aussi il va falloir ça peut être un projet qui peut être encore confus et qui réclame plus de concentration et d'actions concrètes pour accéder à ce projet ça peut être aussi compliqué pour ceux par exemple qui travaillent dans le commerce qui utilisent internet dans leur travail surtout si vous êtes indépendant il peut y avoir des rendez-vous qui sont annulés des personnes qui se désistent moins d'achats par exemple dans votre boutique internet ça peut pour ceux qui suivent une formation être une période un peu de flou on comprend pas très bien ce qu'on apprend où on est démotivé par rapport à ce qu'on apprend il ya un manque de motivation dans les formations dans les études dans dans l'action à mener et puis ça peut vous rendre parfois plus agressif avec l'entourage surtout si vous avez l'impression que les personnes autour de vous s'éloignent manque d'écoutes ou si elles ne sont pas forcément préoccupées par ce que vous vivez donc ça peut être un petit peu compliqué dans la communication ici alors ça c'est la première partie du mois et puis deuxième partie l'énergie change on est à partir du 21 le soleil qui rentre en maison 9 en sagittaire donc en bon aspect de votre signe toutes les planètes y seront le soleil mercure vénus et le 23 la lune aussi puisque la nouvelle lune aura lieu ici en tout début du sagittaire au trigone des du tout début des premiers des camps du bélier donc vous allez pouvoir bénéficier de cette nouvelle lune et de cette énergie de feu qui revient dans la danse et qui devrait vous redonner plus de motivation en fin de mois alors cette nouvelle lune en sagittaire dans votre secteur 9 va vous permettre de prendre un nouveau départ plus optimiste plus enthousiaste de retrouver de la confiance il y a votre curiosité qui va être attisée qui peut aussi vous pousser à vous lancer dans une nouvelle formation dans de nouveaux apprentissages certains vont être amenés à voyager à découvrir de nouveaux horizons à s'engager je disais dans une nouvelle formation certains vont juste changer de région d'autres de pays c'est donc une bonne période en tout cas pour ouvrir votre horizon pour programmer des voyages pour en faire aussi bonne période pour les études pour l'éducation pour passer des examens des concours pour régler des aspects administratifs ou juridiques aussi avec plus d'espoir vous pouvez aussi faire des rencontres avec des personnes d'origine étrangère sur le plan affectif ou dans votre travail au cours de vos déplacements c'est une bonne période pour tout ce qui est aussi fait officiel qui rassemble par exemple la famille pour officialiser quelque chose aussi pour légaliser quelque chose éventuellement peut-être pour recevoir des réponses d'un emploi auquel vous avez postulé et qui va vous permettre de vous projeter de manière plus positive dans votre vie et d'ouvrir votre horizon donc la deuxième partie de mois fin de mois vous recommencez à vous projeter à vous relier aux autres il y a une envie de se relier aux autres aussi il y a plus d'ouverture de chaleur jupiter lui quant à lui redevient direct le 23 dans votre secteur 12 en poisson avant de revenir chez vous mi-décembre vous pourriez encore ici décider de quitter votre région votre pays on l'a vu avec la nouvelle lune en maison 9 mais aussi de passer plus de temps à apprendre dans un domaine avant de lancer un projet quand jupiter reviendra chez vous donc à partir de mi-décembre janvier c'est une bonne période pour la créativité pour revoir des projets et y réfléchir suite aux expériences qui ont été vécues entre le printemps et fin octobre donc qu'avez-vous appris est-ce que vos rêves ont évolué est-ce que les fantasmes que vous projetiez sur le réel ont changé face à la réalité du terrain et comment vous allez du coup vous projeter maintenant comment vous allez chercher à réaliser vos rêves et vos envies avec ces nouvelles données alors il y a potentiellement pour certains des affaires juridiques ou médicales qui étaient restées en suspens et dont vous avez à vous occuper à régler avant d'avancer certains peuvent être sur une période où ils se forment à des métiers liés aux soins la santé la psycho l'hypnose aussi sur cette période là la nature tout ce qui est relié à la nature aussi et donc jupiter à partir de là va permettre que certains projets sortent de l'ombre et commence à se réaliser particulièrement à partir du mois de janvier alors pourquoi je dis janvier parce que mars votre planète rétrograde jusqu'au mois de janvier et je pense qu'elle à partir du moment où elle redeviendra directe elle va vous permettre de prendre un nouveau départ puisqu'elle accompagnera dans ce sens là jupiter dans votre signe le trigone entre mars en gémeaux et saturne le 28 novembre peut vous amener d'ailleurs à prendre une décision importante quant à vos projets on peut recevoir des réponses au niveau professionnel des réponses qu'on attendait on peut passer un entretien ou prendre une décision importante qui va concerner l'environnement ou la fratrie ça peut aussi indiquer le départ d'une personne qui vous entoure et qui peut-être s'éloigne autour de cette période là il y a des décisions et une réflexion importante plus posée aussi plus constructive ici moins éparpillée plus structurée plus concentrée pareil dans tous les affaires que vous avez à gérer sur le plan administratif ou juridique même sur le plan des formations des apprentissages vous êtes plus concentré ici les choses vont pas toujours tourner comme vous le souhaitez on est quand même dans une rétrogradation donc il va falloir laisser le temps à rétrogradation d'avancer jusqu'au 12 janvier donc pour prendre peut-être des décisions définitives ça peut être une période aussi où vous avez vous communiquer avec du monde peut-être il peut y avoir un travail en groupe une formation en groupe et puis ça peut être une période aussi où soit vous achetez une voiture par exemple d'occasion ou vous réparez une voiture qui rencontrait des problèmes jusque là donc voilà cher ami bélier pour ce mois de novembre 2022 j'espère que ces informations vous seront utiles quant à moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques au revoir